Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo, comme d'habitude un petit vlog je me prépare pour aller à l'anniversaire de mon papa aujourd'hui donc voilà, je vais préparer mon teint avec la superbe bleach balm de, je ne sais plus comment s'appelle cette marque, Skin 79, Skin 79 pour les françaises j'ai mis ça sur ma main alors que j'avais décidé de m'appliquer ça au pinceau bon voilà, je suis pressée donc je fais n'importe quoi comme d'habitude sinon j'espère que vous allez bien quelle nouvelle, quelle nouvelle, vas-y, entame la conversation s'il te plaît non, je rigole, n'importe quoi ah, j'ai mis déjà du fondin sur mon nez je voulais que vous voyiez les rougeurs que j'ai autour du nez ça fait des mois, des mois que je traîne avec ça j'arrive pas à soigner ça alors si quelqu'un d'entre vous, si l'une d'entre vous a la solution miracle voilà, des irritations qui peuvent venir comme ça moi je suis quelqu'un que j'ai tout le temps la goutte au nez j'en ai marre de ressembler à Pete Doherty avec mon nez tout rouge parfois même avec du sang et tout ça j'en ai marre, j'arrive pas à soigner ça et ça me pompe quoi oui d'accord on peut camoufler avec le fond de teint et tout mais voilà, dès le premier instant où je me mouche ça me voit je vais toujours repoudrer mon nez pour éviter que toutes ces rougeurs se voient et je ne sais pas quoi faire pour ça donc si quelqu'un a une solution miracle ou une crème qui pourrait vraiment convenir à ça j'ai déjà tout essayé j'ai déjà essayé la Cicalfac d'Avene le problème c'est que ces crèmes ne sont pas prévues pour tout ce qui est muqueuse donc quand ça revient un petit peu dans le nez ce qui est fort probable qu'on en applique là ben en fait ça fait des maux de tête terribles en fait donc mon médecin m'a bien dit il faut des crèmes nasales bon j'en ai déjà essayé deux différentes et ça marche pas bon arrêtez de parler de son pif sinon qu'est-ce que je peux vous raconter j'ai eu énormément de soucis avec tous mes programmes de montage cette semaine-ci mon ordi commence à me pomper je commence à en avoir finalement ras-le-bol d'avoir acheté un Mac Pro je sais pas comment ça se fait je galère avec mon ordi depuis que pour les montages je sais pas les vidéos ne se font pas ça veut pas publier il y a toujours quelque chose ça me pompe donc voilà on commence à regretter mon movie maker faut le faire quand même quoi attends t'achètes un ordi 1500 balles là et puis finalement tu regrettes donc je sais pas ce qu'il faut que je fasse je sais pas je sais pas il faudrait que j'aille une fois peut-être chez Mac même me renseigner parce que je ne sais pas ce que je fais de mal je me suis fait une petite coiffure club Dorothée aujourd'hui j'avais pas du tout envie de me faire un brushing j'avais pas du tout voilà mes chaussons un peu poisseux et voilà je me suis dit hop une petite couette pour changer ça fait un petit look sportif voilà club Dorothée comme je disais ça fait ça me rend on dirait que je retourne dans mon enfance la 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 donc voilà arrête de faire l'imbécile un bon café une espresso bien sûr que j'ai besoin pour redémarrer le matin donc aujourd'hui l'anniversaire de mon papa je vais me faire un look très très simple très simple parce que dans ma famille en fait déjà je crois que je suis la seule à maquiller donc quand j'arrive pas fort maquillée déjà ça fait déjà sapin de Noël puisque eux voilà ils connaissent même pas le mascara donc ça fait toujours ouh ça fait toujours des petits commentaires comme ça qui sont à la limite du gentil puisque du coup ça fait vraiment oh là là c'est pas sortir sans maquillage celle là donc j'aime pas trop quand on appuie comme ça sur sur le fait que je sois fort maquillée mais bon c'est moi et donc quand je vais à des soirées en famille comme ça je me maquille mais juste juste le strict minimum et comme vous savez déjà pour moi le strict minimum c'est déjà the bon maquillage je me dépêche dans mon vlog parce que j'avais pas de carte de mémoire vierge aujourd'hui et donc je n'ai plus que 13 minutes à vous parler donc ça va sûrement s'arrêter à un moment donné je vais faire mon contouring enfin contouring réchauffer mon teint plutôt avec mon petit pinceau Neve Cosmetics que j'aime énormément aussi alors donc j'ai galéré avec mon programme de montage pour la vidéo précédente qui est ma soirée chez L'Oréal et je ne sais pas comment ça se fait j'ai encore d'autres vidéos à faire donc n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo précédente au sujet toutes les vidéos enfin toutes les questions que vous auriez voulu savoir enfin poser tu ne vas jamais arriver à parler aujourd'hui c'est quoi ça tu parles pour rien dire toutes les questions que vous auriez voulu poser au sujet capillaire n'hésitez pas à les poser dans la vidéo précédente parce que je prépare une vidéo spéciale questions pour les cheveux donc si vous avez des questions à propos pour peu que je puisse y répondre parce que voilà je ne sais pas faire un diagnostic couleur ou quoi que ce soit sans vous voir sans avoir vraiment un contact avec vous mais n'hésitez pas à poser les questions que vous avez envie auxquelles vous pensez que je pourrais répondre sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autres cette semaine j'ai dormi je dors énormément je suis très fatiguée pour l'instant j'ai été chercher mes vitamines D que je vais commencer ma petite cure je n'ai pas craqué au sujet du banc solaire là je mets mon blush rocateur je me suis appliqué le fond-teint au pinceau là maintenant et franchement je préfère quand même mon Beauty Blender qui n'est pas lavé donc du coup je me suis dit que je n'allais pas l'utiliser mais je trouve que ça fait quand même une grosse différence ce Beauty Blender et Makeup Addict 57 Makeup Addict 57 en a parlé dans sa dernière vidéo et franchement je suis tout à fait d'accord avec elle je trouve que le Beauty Blender c'est vraiment un beau résultat très couvrant naturel à la fois parce qu'il n'y a pas de démarcation mais par contre si vous voulez quelque chose de plus passe-partout où vous avez l'impression de ne pas avoir de fond de teint il vaut mieux le blender un petit peu au pinceau et donc du coup moi j'ai l'impression que quand même au pinceau il est plus fondu dans la peau et donc de ce fait là un peu plus naturel on a plus l'impression que vous n'avez pas mis de fond de teint mais voilà sinon qu'est-ce que j'ai offert à mon papa pour son anniversaire bah non mon papa est un peu malade pour celles qui le savent donc il dort beaucoup en ce moment et je lui ai acheté un magnifique plaid mais le gros plaid bien moelleux tout doux et un beau coussin et voilà quoi j'espère qu'il sera content avec ça il faut que je m'épile là c'est la brousse que Dorothée en même temps pas épilée très beau tantôt si je rentre pas trop tard je vais me prendre un bain parce que ces derniers temps j'ai vraiment pris goût à faire trempette dans le bain ce que j'aimais pas du tout avant puisque je suis vraiment une fanat de la douche rapido le zoo et voilà donc maintenant c'est le dernier temps le dimanche après-midi comme ça j'aime bien prendre mon temps et faire trempette sinon est-ce que vous avez prévu des vacances ou partez-vous en vacances alors moi j'ai réservé mes vacances et je pars en fait à Marbella cette année je suis trop contente donc voilà je vais aller à Marbella au mois de juillet et ça va être super je suis toute contente cette fois-ci on a loué donc on va sur place louer une voiture et vraiment visiter le sud de l'Espagne je suis vraiment excitée à l'idée et donc on va avec les enfants et une amie donc voilà je suis super contente de faire ça ça fait longtemps que j'ai envie de partir avec cette amie et je suis sûre que tout ça ça va bien se passer puisque je suis déjà souvent partie avec elle et je crois que je vous l'avais déjà dit en fait ça dans un vlog précédent que je partais donc voilà j'attends avec impatience le swap de ma petite Sandrine qui approche puisqu'elle va aller aux Etats-Unis dans un mois et j'ai vraiment hâte je sais pas si vous avez vu le les derniers achats de Sananas 2106 mais ça donne envie ça donne vraiment envie de partir un petit week-end à New York ou quoi c'est le rêve quoi qu'est-ce que j'aimerais partir un petit week-end à New York ou un truc comme ça une virée shopping et pouvoir dépenser sans compter mais bon c'est pas demain la veille que ça va m'arriver quand même faut pas rêver surtout là je suis en no buy et je suis contente parce que je craque pas ces temps-ci même si je pense que je vais me faire une petite commande de quelque chose mais pour l'instant je ne sais pas quoi mais j'ai très envie j'ai vu que le rouge à lèvres de chez MAC héroïne était à nouveau parmi la collection pour l'instant donc je crois que je vais aller me chercher celui-là parce que j'en avais envie de celui-là et alors il y a un autre un autre un autre rouge à lèvres rose comme ça que j'ai envie aussi de chez MAC mais voilà j'ai très envie d'économiser aussi donc c'est pas évident il faut faire des choix et donc là je ne dépense pas mais j'ai reçu une petite somme de je sais pas si je peux le dire j'ai reçu une petite somme où je peux dépenser et j'avais décidé que je dépenserais ça en maquillage donc voilà j'ai 70 euros à dépenser en maquillage qu'est-ce que je vais m'acheter donnez-moi des idées si vous avez 70 euros et qu'on vous dit voilà maquillage qu'est-ce que tu fais avec je sais pas quelles seraient vos priorités qu'est-ce que vous choisiriez comme maquillage j'ai déjà la chocolate bar donc ne me parlez pas de celle-là dont je suis très contente d'ailleurs franchement cette palette parce que Laurina en parlait dans son vlog dans sa BV pardon et franchement elle a détrôné toutes les palettes parce que franchement on peut faire un tas de maquillage dans les tons bleus dans les tons violet dans les tons neutres dans les tons métallisés franchement je suis ravie de cette palette c'est vraiment un achat que je ne regrette absolument pas et je vous avoue que je me maquille tous les jours avec le pic gelé c'est incroyable c'est incroyable je trouve vraiment que c'est une palette magnifique qu'à mon avis je l'ai utilisée pendant longtemps donc voilà au niveau palette je suis très contente donc je ne pense pas que je vais acheter ça j'ai délaissé tous mes autres fards à paupières pour ça comme j'ai délaissé tous mes blushs pour le blush rocateur voilà ces derniers temps je ferai vraiment des bons achats où après je délaisse tout est-ce que c'est bon ou pas puisque finalement on s'achète plein de trucs on utilise tout le temps je suis désolée ça a coupé parce que la caméra était plate et bientôt ça va couper parce que ma carte mémoire ça rendait donc je disais voilà que c'était pas trop le but d'acheter un tas de maquillage et finalement craquer sur un truc et ne plus utiliser que celui-là c'est pas très bien puisque du coup il y a plein d'autres choses très bien finalement qui dorment mais pour l'instant voilà je sais bien que ça va passer il y aura bien un autre truc qui va sortir à un moment donné pour lequel je vais craquer et que je vais utiliser sans cesse après donc voilà n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos destinations vacances voilà moi ça m'intéresse de savoir où est-ce que vous vous partez où est-ce que vous aimeriez partir quels seraient vos rêves à vous dans quel pays vous aimeriez dépenser à fond les ballons quels seraient vos achats du moment si vous aviez le budget pour bon moi clairement si j'avais le budget pour je m'achèterais tout de suite mon fauteuil ma nouvelle salle à manger et comme ça après je pourrais dépenser des autres sous à autre chose c'est triste qu'est-ce qu'on aimerait être riche oh oui d'ailleurs make-up addict 57 a marché dans un gros caca et j'espère qu'elle va gagner au loto chiche as-tu joué ma belle as-tu joué est-ce que tu as gagné voilà je je me le demande sinon je vais marcher dans toutes les merques du bois et en espérant que ça me porte la même chose donc voilà je vous laisse pour ce vlog je vais continuer à me préparer vite fait puisque voilà l'heure avance et il faut que j'arrive chez mes parents je suis attendue et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis je vous souhaite un bon dimanche même si cette vidéo ne sera pas postée dimanche mais voilà Dorothée comment ça s'appelle et mes chaussettes rouges et je ne p'tit pas et mes chaussettes rouges et je ne p'tit pas c'est peut-être pas de votre génération ça mais moi ça c'est de la mienne j'étais tous les dimanches devant le club Dorothée et tous les mercredis après-midi aussi donc voilà je vous dis à très bientôt j'arrête de raconter des conneries et à bientôt ciao 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 ciao